... Le Musée des Impressionnismes a reçu à l'occasion de ce projet d'exposition un don de Claire Denis d'un portrait de Claude Monet par Maurice Denis qui montre effectivement tous les liens et l'affection que l'un et l'autre pouvaient se porter comme en témoigne aussi également la correspondance entre ces deux artistes qui se connaissaient et qui se côtoyaient. L'histoire de l'art a retenu le fait que les nabis se sont opposés entre guillemets à l'impressionnisme. En vérité ça n'est pas très juste puisque Maurice Denis en particulier n'est pas un être de la révolution, c'est un être de la tradition et de la continuation et donc il absorbe l'impressionnisme et qu'il revifie avec l'art ancien, avec le symbolisme pour faire autre chose, avec aussi le recours à l'art de Gauguin qui est très important et Claude Monet, comment se situe cette génération ? Évidemment ils l'ont tous beaucoup admirée et quand Maurice Denis doit répondre à une commande de la ville de Paris d'un grand plafond sur le thème de l'histoire de l'art français, bien entendu la figure de Monet est un des points forts et c'est pour cela qu'il vient en particulier à Giverny pour voir l'artiste travailler dans son atelier. C'est presque un monument vivant pour lui et il y vient en fait à deux reprises les dernières années avant la mort de Monet et il est effectivement bouleversé par cette rencontre et par cette personnalité si forte. Donc là on est face à un tableau qu'on est extrêmement heureux de pouvoir présenter à l'exposition de Giverny, c'est le troisième plafond que Maurice Denis réalise pour le compositeur Ernest Chausson. Chausson qui était ami avec Laurel, avec un certain nombre de personnalités de l'époque. Tous ces gens se rencontrent chez une personnalité, Henri Lerolle, qui était peintre et en même temps musicien, amateur, qui avait un certain standing, et tous ces gens organisent des salons où on joue de la musique, où on lit des poèmes, où on raconte de la littérature, et c'est là que Maurice Denis fait la rencontre d'Ernest Chausson. Ce plafond-ci, c'est le dernier fait par Maurice Denis pour Chausson en 1899. C'est un décor qui était un plafond, donc il faut l'imaginer en hauteur, qu'on voyait de dessous, quand on rentrait dans l'hôtel particulier de Chausson, il y avait la famille du compositeur qui accueillait le visiteur, sa femme Jeanne et ses filles, en bas son fils. Et ici, on voit Madame Chausson, Jeanne, avec son fils dans ses bras Laurent, accueillant Marthe Denis, la femme de Maurice, avec leur petite fille qui venait de naître. Et donc, ils avaient été invités pendant trois mois en hiver, dans cette maison, la Villa Papignano, qui est sur les hauteurs de Fiezol, dans la banlieue de Florence. Et donc, Chausson, connaissant l'amour de Maurice Denis pour l'Italie, l'avait invité pendant trois mois dans cette maison. Et donc, Denis y a fait des tas de tableaux, des tas de paysages. Et c'est intéressant de savoir que pour cette exposition de Giverny, des restauratrices ont nettoyé ces différents plafonds qui étaient encrassés et dans un mauvais état. Et elles nous ont dit, les deux premiers plafonds sont peints, on va dire, comme des tableaux de chevalets monumentaux. Mais celui-ci, c'est vraiment une espèce de peinture à sec. Elle dit, on a eu le sentiment de restaurer une fresque. Et ça prouve bien cette révolution intérieure qu'a vécue Maurice Denis face à la peinture murale.